Il y a un livre que j'ai lu cette année sur l'excellence de Robert Greene, c'est dans sa collection. Ah, le gars des 48 Laws of Powers. Ah, il a un livre sur l'excellence aussi. Ouais, sur l'excellence. En fait, je suis très fasciné par l'excellence, c'est-à-dire des gens qui, dans leur domaine, sont des sommités, experts à un truc. Quand tu veux être expert à un truc, tu te dis mais au bout d'un temps, tu peux te lasser quand même, toi. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il te montre que, en fait, ton caractère unique vient de l'addition de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne dois pas enlever certains traits de ton caractère pour être focus, mais tu dois en fait additionner et développer ta singularité. Exactement, ouais, c'est vrai. En termes de livre, toi, est-ce que... Moi, alors, cette année, c'était l'année de l'audio. Du grâce à tes conseils, l'année dernière, j'écoutais juste des podcasts de temps en temps, quand j'ai commencé à promener mon chien. Et cette année, j'ai vraiment... Maintenant, c'est devenu une vraie habitude où j'écoute beaucoup de livres audio aussi, j'ai rajouté au podcast. Donc moi, mon podcast de référence, si les gens font attention, c'est vraiment Tim Ferriss, parce que j'en parle tout le temps. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'experts, exactement comme tu décris. Donc d'ailleurs, cette année... C'est quoi, c'est format conversation ? C'est format conversation comme nous, sauf que lui, c'est une heure et demie à deux heures. Avec un invité. Avec un invité. D'accord. Donc j'ai beaucoup aimé sa conversation avec Seth Godin, qui reprend le sujet très important de la créativité, de comment tu fais pour réussir à maintenir des habitudes. Donc Tim Ferriss, de manière générale, ce qui est bien en plus, c'est que tu as Tim Ferriss sur son blog en ce moment. Lui, tu as mis les top 20 épisodes qui ont eu plus d'écoutes dans l'année. Tu as Mark Zuckerberg, tu as plein plein de gens, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ton appétence personnelle peut faire que tu regardes juste la liste d'épisodes, tu regardes quel sujet t'intéresse. Donc il parle de sommeil, après il va parler d'athlétisme, etc. Et moi, un épisode qui m'a beaucoup marqué, c'est Seth Godin, justement. Du coup, cette année, les livres que je vais lire, je vais lire ses livres à Seth Godin, par exemple. Parce que je ne connaissais pas la personne, mais ce qu'il a expliqué sur comment tu fais du marketing, comment tu es créatif, comment tu comprends ton client, et surtout comment tu exécutes, c'était unique pour moi, la façon dont tu es présenté. Donc je recommande beaucoup les podcasts, évidemment, celui-là que moi je recommande beaucoup, Tim Ferriss. J'ai écouté beaucoup l'année dernière Masters of Scale, mais ça, c'est très start-up. Du coup, il était moins marquant que Tim Ferriss, je pense, en termes de mémoire. En livre audio que j'ai adoré, mon livre audio de 2021, malheureusement, c'est Will, de Will Smith. Son mémoire, que je recommande fortement à tous ceux qui peuvent, surtout la version audio, parce que du coup, c'est lui qui lit le livre, donc c'est sa voix. Donc il y a les passages où il l'interprète. Pourquoi tu as dit malheureusement ? Parce que j'ai fini de lire le livre et la semaine d'après, il allait gifler l'enfant des gens. Mais tu m'avais dit que justement, toi, tu comprenais. En fait, je comprends beaucoup mieux, quand j'ai lu le livre, je comprends beaucoup mieux ce qui s'est passé. Mais ce qui est terrible, je trouve, quand je dis malheureusement, c'est que c'est malheureux qu'à un tel sommet de compréhension de lui-même, il fasse quelque chose qui fait qu'aussi peu de gens vont le comprendre. Aussi peu de gens ont été déçus. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai lu le livre, du coup, je comprends vraiment. Mais c'est vraiment dommage que ce soit arrivé là, au moment où il a son Oscar. En fait, vraiment, ça me fait mal, parce que je sais que c'est un de ses rêves. Tu vois, c'est vraiment, malheureusement, c'est plus le timing qui fait que c'est particulier. Après, j'ai beaucoup aimé aussi David Goggins, un livre de longue date que je devais lire. C'est David Goggins, c'est Can't Hurt Me. Donc, c'est le gars qui a perdu, alors c'est un militaire, mais au début, il faisait, je crois, il a perdu 50 kilos en trois mois. Après, c'est un psychopathe. Enfin, c'est le mec, en fait, il se définit lui-même comme étant l'homme le plus dur sur Terre. The hardest man on earth. Bref, donc le mec, toutes ses vidéos, il est en train de courir. C'est forcément un américain. Voilà, il fait des ultra-marathons. Il a le Guinness World Record du nombre de tractions faits en 24 heures. Et tu racontes, il a essayé quatre fois pour le réussir. Il a fini avec les mains déchiquetées en sang. Bref, en fait, ce livre-là m'a beaucoup marqué, pas seulement pour le contenu, mais parce que ça m'a montré qu'en fait, les limites sont vraiment dans sa tête. Parce que ce gars était capable de pousser comme limite. C'est incroyable. Donc, moi, ce que je recommanderais, c'est ça. Personnellement, dans l'année, du coup, une autre étude que moi j'ai, je sais que les gens imaginent, alors, c'est pas faux, je lis beaucoup. C'est une habitude, parce qu'en fait, comme je dis tous les soirs, c'est ce que je fais, en fait, je lis avant de dormir, maintenant. Mais important, j'ai pris l'habitude depuis, ça fait deux ans maintenant, moi, je ne lis plus de nouveaux livres systématiquement. C'est-à-dire, je me force, j'ai une règle maintenant, pour un livre que je lis de nouveau, je lis un livre que j'ai déjà lu. Je relis un livre. Ça a deux effets. Un, ça te permet de sélectionner les livres de qualité que tu lis. Parce qu'en fait, quand tu lis un livre, ça veut dire que tu n'as pas de problématique à te dire, ah, s'il est pourri, je l'arrête. Tu vois, c'est vraiment un point important. Il ne faut pas s'obliger à finir un livre. Avant, j'avais cette mission, ce que je l'ai fait. Ça, c'est très, très important ce que tu dis. Moi, ça a été aussi un game changer. Oui, game changer. Je pense que c'est à l'école où on nous a dit, bah, lecture d'un livre, c'est première page, dernière page. Là, il faut lire ce qui t'intéresse. Et si ça ne t'intéresse pas, c'est faire game. Tu laisses et c'est juste ça ne t'intéresse pas. Et je pense que quand tu dis ça, c'est un truc que beaucoup de gens, effectivement, oublient. C'est que si tu te forces, tu rends une chose qui est censée être agréable ou utile, pédible. Et donc, du coup, maintenant, cette règle que je mets de relire les livres fait aussi qu'en plus, je me rends compte que quand je relis un livre que j'ai lu il y a 4-5 ans, je le vois complètement différemment. Exactement. Mais juste pour préciser, pour que les gens sachent, quand tu relis, tu ne relis pas forcément toutes les pages. Non. Alors oui, c'est un point important. Parce qu'il faut savoir, quand moi, je lis, ce que je fais, c'est que les passages qui me marquent, je surligne ou je corne les pages, si c'est en physique, je surligne les passages qui m'intéressent. Et ce qui se passe, c'est que quand je relis le livre, je vais dans les passages, et du coup, je relis tout le passage, c'est-à-dire que ça peut être les 10 pages d'avant, les 10 pages d'après, qui redonnent le contexte dans lequel cette information qui m'a marqué est venue. Et des fois, ce qui est marrant, c'est que tu vas venir sur un passage qui m'a marqué, et quand je relis, je me rends compte que le contexte... C'est un autre passage. Voilà. Un autre contexte, le contexte expliqué, l'explication du contexte me marque plus. Donc là, c'est quelque chose que j'encommande fortement, parce qu'en plus, ce que les gens sous-estiment, c'est qu'il y a très peu de connaissances qui sont vraiment inventées. En fait, beaucoup de choses qu'aujourd'hui, les livres qui sortent, etc., c'est beaucoup de repackaging de savoirs existants. Moi, je ne peux pas citer le nombre de livres cette année que j'ai lus et qu'en lisant, j'ai reconnu Sénèque. Ou en lisant, j'ai reconnu des trucs du stoïcisme ou des trucs d'épicure. Et du coup, j'ai moindre mort à l'arrêter. Et du coup, je préfère relire des trucs d'épicure. Même si les gens nouveaux, en général, donnent une illustration nouvelle, des exemples, ce qui est intéressant quand tu lis des choses anciennes, c'est que comme le contexte n'est plus du tout le tien, ça t'oblige à faire l'effort d'imaginer. Et je pense que beaucoup de gens négligent cet aspect quand tu veux apprendre ou lire. De manière générale, tu ne lis pas quelque chose juste pour le consommer. Et c'est pour ça que, par exemple, à une époque, j'ai fait le truc de lire un livre par semaine. Maintenant, je ne le ferai plus jamais. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de compter la quantité. C'est que la valeur d'un livre, plus que... Pourquoi, par exemple, tu as plein d'études qui prouvent que c'est plus utile de lire un livre plutôt que de regarder un film du même livre, c'est que quand tu lis un livre, tu dois imaginer. Quand tu lis un film, tu n'as très peu de choses à imaginer. Tu consommes seulement. Alors que la lecture est l'une des rares activités où tu ne fais pas que consommer, tu crées. En même temps que tu consommes, tu dois créer à quoi ressemble la personne, ce qu'elle vient de faire, tu dois visualiser. Et des fois, tu dois même créer des choses qui sont en rapport avec toi. Ce serait intéressant qu'on choisisse un livre avec la communauté et qu'on fasse des petits débats, des petits book clubs. Je pense qu'on avait eu cette idée avec un livre que nous a tous les deux marqué, « Shoe Dog » de Phil Knight. Ah, si les gens sont chauds, ils n'ont qu'à lire. Si ils sont chauds, en tout cas, lisez « Shoe Dog ». Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Quelle livre vous voudriez dire ? Oui, on ferait ça. Ça pourrait être terme de podcast. Mais tu n'as pas parlé d'un gars dont on parle pas mal en ce moment, nous deux. C'est Stephen Bartlett. Stephen Bartlett, je n'en ai pas parlé, c'est vrai. C'est vraiment bien, en fin d'année, ça m'a bien marqué. « The Diary of a CEO ». Celui qui fait pleurer les gens. Il y a également Pauline Légnot, qui est une Française, qui est numéro un en termes de business. Les conversations sont vraiment intéressantes parce qu'elle va chercher des gens vraiment, qui ne sont pas connus, mais vraiment intéressants. Par exemple, je ne sais pas, le DG de Dolce & Gabbana. Ah bon ? Des gens comme ça, oui. Donc, on voit leur parcours, leur façon de réfléchir. C'est des conversations d'une heure. En général, quand je fais des courses, c'est ce que j'écoute. Pauline Légnot. Oui, Pauline Légnot. Légnot. Oui. Ensuite, il y a Kalimandjarro de Tanguy de Bangui. Je sais que certains de la communauté l'écoutent déjà. C'est plutôt Focus Diaspora, très, très régulier. Chaque semaine, un épisode avec un membre de la Diaspora qui fait des choses impactantes. OK. Il y a aussi, alors sur un tout autre registre, vraiment tout autre registre, un podcast qui s'appelle We Hustle. We Hustle, OK. Oui, c'est un ancien rappeur de Sarcelles. De Sarcelles ? Oui, qui interview les gens, mais de tout horizon. Il peut y avoir DJ Snake, comme il peut y avoir le maire de sa ville. Il peut y avoir Fabrice Ebué, comme là, il a fait une interview, par exemple, même du rappeur Niska, mais je n'avais jamais entendu Niska parler de ces sujets-là. Donc, il va vraiment de l'enfance jusqu'au moment de la sélective. Du coup, ça te permet de comprendre pas mal de choses. Moi, j'aime beaucoup les parcours, de toute façon. Les films préférés, c'est les biopiques, les livres, c'est les biographies. Il y avait aussi, en termes de livres, le livre de Patrick B. David, que je recommande. Ah, il a fait un livre ? Oui, qui s'appelle The Next Five Moves. Donc, comment anticiper tes cinq prochains moves en tant qu'entrepreneur ? Non. Je crois que je vais le mettre dans ma liste quand même. The Next Five Moves. Là, je l'ai surligné, resurligné. Surligné dans tous les sens. Oui. Il est vraiment fort. En termes de magazine, Harvard Business Review. Oui, oui. Mais cela, ils prennent tellement ton argent. Non, parce que tous leurs thèmes sont intéressants. Donc, il faut être sélectif. Peut-être plus aller sur le site internet. Dans ce que moi, j'aimerais lire cette année, il y a Tony Essay, l'entreprise du bonheur. Ah, Delivering Happiness, oui. Excellent. Je l'ai lu. Moi, je l'ai lu. C'est l'un des livres qu'on fait lire à nos employés quand ils ont fini les cinq premiers. Ah. Très, très bon. Excellent. C'est lu à l'armée africaine. Ensuite, il y a aussi celui de Blink, de Malcolm Galwell, qui s'appelle Blink, parce qu'il y a un livre focus sur la prise de décision, en fait. Pareil, oui. C'est vraiment un skills que j'aimerais travailler. Sur celui-là, il y a un des livres que je te recommanderais que moi, j'ai lu, qui était exceptionnel. Il faut toujours la prise de décision. La prise de décision que je vais relire, d'ailleurs, qui est l'un des best-sellers de tous les temps, c'est Think Fast and Slow, de Daniel. Et il a gagné un prix Nobel. Enfin, bref, c'est un gars... Le livre est incroyable. Très bien, si je t'en commence. Voilà. Et vous ? Qu'est-ce que vous nous recommanderez ? C'est ça. C'est ça. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire.